et bonjour les élèves de troisième et de quatrième je vous retrouve enfin si vous étiez impatients ou si vous découvrez je vous retrouve pour travailler la chanson de le sképardé que j'ai posté déjà qu'il ya quelques jours someone you love donc vous avez j'espère été sur scol info télécharger ces deux documents avec les paroles un petit travail d'anglais à faire mais surtout je pense que il faut vous aider avec la prononciation j'ai eu quelques mails de parents ou d'élèves en demandant ce genre d'aide donc c'est parti pour du travail de prononciation mais également de chant je voudrais que vous ayez le texte sous les yeux que l'on travaille avec le texte parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont très doués pour reprendre derrière moi en écoutant ce que je dis et vous prononcez très très bien mais après quand je serai plus là et ben vous allez vous retrouver avec le texte et puis vous n'aurez pas fait le lien entre le son de ce qu'on vient de faire et ce qui est écrit voilà donc c'est là toute la difficulté je me suis demandé comment faire et puis je me suis dit on va faire comment fait en classe quand on travaille une chanson anglais on travaille d'abord la prononciation et après on met ça bout à bout pour arriver à quelque chose de chanté je ferai donc une première lecture du premier couplet et ensuite je vais vous faire travailler je lis quelques mots vous les relisez derrière moi vous répétez tout simplement c'est parti donc tout le couplet 1 tu regardes bien ton texte alors on a pris vos obstacles avec un texte sur le texte sur le texte sur le texte sur le texte dans ce texte ceux qui travaillent en anglais plus avec moi vous savez déjà de quoi je vais parler je vais parler de la lettre H en anglais qui se prononce et oui et on doit l'entendre have hold here et puis deuxième chose c'est que quand vous avez une voyelle en anglais par exemple la phrase 1 2 3 4 5 6 7 la septième phrase it's easy to say on les français vous les français je peux le dire parce que je ne suis pas française et vous vous dites it's easy vous mettez bizarrement vous mettez un H devant une voyelle donc easy or je ne vois pas d'autres exemples tout de suite oh yeah deuxième phrase this all or nothing vous vous direz this whole vous mettez un H là où il n'y en a pas ok donc on va vraiment être très attentif à ça donc le H se prononce et on met pas de H devant les voyelles mais ça fait un espèce de il faut s'arrêter il faut all ever egg elephant ok tout ce qui est il faut se faire un stop juste avant bon c'est parti pour le travail de répétition derrière moi donc I'm going under je reprends I'm going under and this time I fear there's no one to save me je reprends I'm going under and this time I fear there's no one to save me le tout écoute bien suis bien avec tes yeux le texte I'm going under and this time I fear there's no one to save me je l'entends dans ma tête je sais pas si toi tu l'entends dans ta tête la musique ça vient après on refait encore une fois juste cette phrase là avant de le chanter écoute bien I'm going under and this time I fear there's no one to save me ok on va mettre un petit peu de musique donc je chante et après vous allez pouvoir le faire avec moi ou en même temps si vous voulez mais c'est bien d'écouter l'exemple et oui c'est frustrant on peut pas continuer parce que c'est du travail on refait encore une fois après ce travail vous pourrez le faire vous même il suffira d'aller sur youtube et de choisir someone you love karaoke et puis vous aurez les paroles qui défilent avec la musique d'accompagnement comme ce qu'on fait allez on repart même phrase c'est bon deuxième phrase as-tu bien fait attention à all tu dis all et ensuite this all this all are nothing really got away this all are nothing really got away this all are nothing really got away of driving me crazy qu'est ce que ça veut dire tout ça quand même I'm going under and this time I fear there's no one to save me ça fait beaucoup 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 mais ça ça veut dire je me noie I'm going under c'est je vous l'avais donné dans les expressions je pense ouais se noyer donc je me noie et cette fois ci je crains j'ai bien peur je crains qu'il n'y ait personne pour me sauver la deuxième phrase this all or nothing really got away of driving me crazy ce tout ou rien me rend vraiment fou voilà c'est compliqué à expliquer mais c'est ça en gros le sens donc on reprend la deuxième phrase ok on fait les deux alors un petit mot on avait parlé je vous avais parlé du registre de la voix à choisir donc j'ai choisi de chanter dans l'aigu ça peut paraître bizarre par rapport aux chanteurs d'origine comme je l'ai déjà dit mais c'est un vrai travail pour vous un travail sur le le souffle sur les aigus sur la voix de tête à vous de faire sonner tout ça à regarder les vocalises les exercices de respiration que je vous ai déjà posté l'idéal ce serait de le faire avant de refaire ce type d'exercice de prononciation ok donc on part pour les deux premières phrases c'est bon 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 Avant cette phrase-là, tu respires bien. On remet depuis le début et ce sera déjà suffisant, je pense, pour un début de travail. Regardez bien votre texte. Ok. Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça va vous occuper un petit peu de temps. Je posterai la suite demain ou après-demain. Un petit peu tous les jours. C'est tout. À bientôt.